Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce territoire authentique qu'est Notre-Dame-de-la-Mercy. Fondée en 1950, la municipalité est privilégiée par une géographie ponctuée de montagnes et de nombreux lacs. Les paysages sont diversifiés et constitués d'une nature, d'une beauté exceptionnelle. C'est une région avec un grand potentiel de richesse inexploitée. Les possibilités sont infinies. Notre-Dame-de-la-Mercy est également l'endroit de villégiature par excellence. Vous allez découvrir dans cette entrevue que pour la mairesse Mme Isabelle Parent, le développement, l'environnement, la culture sont au cœur de leur vision pour offrir un nouvel essor à la municipalité. La mairesse Parent met la table dans cet épisode en nous parlant du patrimoine naturel de sa ville et elle nous permet de bien imaginer l'environnement bucolique qui compose Notre-Dame-de-la-Mercy. À Notre-Dame-de-la-Mercy, on n'oublie pas que nous avons un des plus beaux parcs de la Matawini, le parc de la forêt Ouaraud, qui est accessible au public. On peut y faire de la marche pédestre l'hiver, la raquette, il y a des glissades sur tube. Il y a toutes sortes de choses à venir découvrir avec la forêt Ouaraud. On a aussi des refuges, des refuges qu'on peut réserver. Donc, on peut faire des grands kilomètres pour découvrir cette belle forêt Ouaraud. À Notre-Dame-de-la-Mercy, on a le secteur du Massif, on a les contreforts et on a aussi le pont suspendu. Et aussi un autre beau secteur à découvrir, c'est le parc de la rivière Dufresne. Il y a une plage, il y a un sentier qui fait le tour de la rivière. On y découvre des panneaux qui parlent des faits historiques de Notre-Dame-de-la-Mercy. Donc, vous vous promenez tout en marchant, vous découvrez des panneaux. Il y a des devinettes aussi, qui suis-je, il y a une question, puis on a la réponse en tournant le panneau. Une autre belle installation culturelle s'enracine dans ce village. Oui, on a installé ça à la halte routière de Notre-Dame-de-la-Mercy. On a un beau, un bel arbre qu'on a mis, on a accroché des livres après les branches. Et les gens y passent, ils peuvent s'arrêter pour lire un livre. S'ils veulent en mettre un rayon de droit, c'est un peu le principe d'une boîte à livres qu'on installe. Effectivement aussi, on a deux secteurs qu'on a mis des boîtes à livres, les secteurs les plus éloignés, mettons, du village, de la bibliothèque. Donc, on a installé des boîtes à livres qui fonctionnent très bien. Et l'arbre à livres, c'est sûr, on veut encore l'améliorer. On veut mettre des beaux petits bancs en dessous de l'arbre pour les enfants. Il y a des livres autant pour les enfants que pour les adultes. Offrir un accès à l'art et à la culture, à ses citoyens et citoyennes, comporte de nombreux avantages qui touchent à la fois le bien-être individuel et collectif, le développement économique et le renforcement de l'identité culturelle d'une municipalité. Ça peut contribuer à créer des communautés plus riches, diversifiées et épanouissantes. L'arbre à lire, dont nous parle la mairesse, en est un bon exemple. Alors, on a pensé lui demander si la municipalité avait des initiatives pour faire rayonner les artistes de chez eux. Bien, on a toujours, on a le coin de la culture qui existe depuis quelques années à la bibliothèque, où est-ce que les artistes locaux peuvent venir exposer leurs oeuvres. Et en même temps, il y en a qui ont, mettons, qui ont des cadres, des peintures, bien, ils peuvent les mettre en vente à la bibliothèque. Ça leur fait une belle vue pour se faire connaître. En mettant les artistes locaux de l'avant, que ce soit au coin de la culture ou même au salon de Noël, où est-ce qu'ils font découvrir leurs produits ou leurs arts, c'est formidable. Et on a une bonne participation. Alors, peu importe l'âge ou les champs d'intérêt de nos citoyens ou des visiteurs, tout le monde y trouve son compte au niveau culturel à Notre-Dame-la-Merci. On poursuit notre discussion en abordant des événements phares de cette municipalité. Premièrement, on a, depuis, on est rendu à notre cinquième édition, on a notre marché authentique. Notre marché authentique, c'est un attrait très, très important à Notre-Dame-la-Merci. On y découvre tous les produits de la région de la Naudière. Des fois, il y en a qui viennent d'ailleurs, mais c'est majoritairement de la Naudière. Pendant cette journée, c'est très festif. Chaque marché a sa thématique. Je vous donne un exemple. On a eu une thématique médiévale. On a eu une thématique fête de la famille, mettons. Et à chaque marché, il y a une thématique différente. Et les gens, on a tellement une belle richesse d'artisans et de producteurs agroalimentaires dans la Naudière que c'est... Même moi, j'en découvre encore. Puis je suis tout le temps agréablement surpris. Et ça permet aussi à notre population locale de Notre-Dame-la-Merci de venir passer du temps à échanger, à s'amuser. Moi, je trouve que ça brise de l'isolement parce qu'on est quand même une population vieillissante. Donc, les gens... On a toujours aussi un petit spectacle. On a des chansonniers ou des musiciens. Mais notre dernier marché, on a eu le légendaire Yves Lambert de la Bottine-s-Oriente. Et ça a été vraiment, vraiment une journée très festif avec M. Lambert, qui vient justement de la région de la Naudière. À Notre-Dame-la-Merci aussi, on a notre mémorable sentier hanté pour l'Halloween qui amuse autant les petits que les grands. Ça se passe au parc de la rivière Dufresne où est-ce qu'on y trouvait tantôt les panneaux dans le sentier. Comment ça se passe? C'est que les gens, la population ou les gens d'ailleurs qui ont envie de donner des friandises aux enfants, ils viennent s'installer tout au long du sentier. Ils font le tour du sentier. Puis on a des décorations assez attrayantes. C'est le fun avec de la boucane, des petits mots, toutes sortes de choses. Et les gens viennent s'installer. Ils ont chacun un kiosque. Et les enfants font le tour de chaque kiosque tout le long du sentier avec de la musique, des sons, toutes sortes de choses comme ça. C'est un parcours interactif. Il y a plusieurs personnages qui se promènent aussi dans le sentier afin de faire peur à nos braves qui viennent s'y aventurer. Mais c'est un rendez-vous à chaque année à Notre-Dame-la-Merci. Et je vais vous dire qu'on a des gens d'un peu partout qui y participent. Puis on en est bien fiers. À travers cet entretien, on comprend rapidement qu'à Notre-Dame-la-Merci, on sait attirer des visiteurs et que malgré une petite population, ça bouge dans ce coin de pays. C'est le cas de le dire, ça bouge, avec l'événement Épisode Nord dont nous parle la mairesse Parent dans l'extrait suivant. Oui, en collaboration avec la Société des parcs et de la MRC, On a reçu Épisode Nord, qui, eux, c'est un défi de course de sentier, un lieu de rassemblement pour les passionnés de sentiers pédestres. L'objectif étant d'offrir une expérience festive. Le tout se déroulait dans le parc de la forêt Oireau, justement dans le secteur massif. On a un grand, grand, grand espace, un ancien pit de sable qui est un grand, grand espace et ils sont installés là avec une scène de spectacle. Il y avait le kiosque, il y avait des tentes, les gens campaient là toute la fin de semaine. Donc, ça a été vraiment une belle aussi expérience à recevoir à Notre-Dame-la-Merci. Et j'en remercie aussi la Société des parcs qui a travaillé très fort avec nous sur cet événement. Et on nous a comme... On laisse à croire qu'il y aura la deuxième édition qui se passera l'an prochain à Notre-Dame-la-Merci pour l'édition 2 d'Épisode 9. Quand on reçoit des événements de cette envergure, c'est pas rien et la municipalité a de quoi être fière. Une autre belle fierté dans l'histoire de Notre-Dame-la-Merci est sans doute les festivités liées au centième de l'Église et la création d'un film documentaire historique. En 2018, nous avons fêté le centenaire de notre Église. Ça a été vraiment une fête festive. On a... L'Église a été bâtie en... Bien, pas bâtie. En 1918, c'est le premier moulincier de la municipalité qui appartenait à un M. Bélan qui a été vendu à un M. Saint-Amour qui ferma en 1926. Et puis, par la suite, il y a eu... C'est devenu notre Église. Donc, ça a été la construction de l'Église. C'est un M. Beaulieu qui a repris la direction du moulin pour la construction de l'Église. Et le dimanche 23 septembre 2018, une belle célébration a été faite dans l'enceinte de l'Église. Il y a eu une messe animée par Mgr Raymond Poisson. Par la suite, les gens étaient invités à venir à la salle communautaire. Il y avait une fête, un repas, et on a remis des plaques commémoratives. Puis, on a eu des discours. Et on a eu des belles échanges avec des gens qui avaient été baptisés à Notre-Dame-la-Merci, à l'Église, mariés. Il y avait beaucoup d'échanges, de petites anecdotes. C'était vraiment, vraiment agréable. Par la suite, on a, en collaboration avec la FADOC, ils ont, avec aussi l'aide d'une subvention qui s'appelle la CADAR, le Québec Amis des aînés, on a eu, pour le volet soutien aux actions nationales. On a eu un documentaire qui a été fait avec quelques citoyens de Notre-Dame-la-Merci qui sont venus enregistrer le documentaire pour raconter des anecdotes. Depuis qu'ils sont arrivés à Notre-Dame-la-Merci, des faits saillants, des choses qu'ils nous ont même appris. C'était vraiment passionnant à écouter ce tournage-là parce que c'est tous des gens que je connais, que je côtoie. Ça a été vraiment une grosse lancée. Une grosse lancée, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à ce documentaire-là, au lancement. Et présentement, le documentaire est en nomination pour les documentaires canadiens. Donc, on espère que ça va aller loin avec ça. On souhaite tellement une belle poursuite pour ce documentaire Notre-Dame-la-Merci se raconte, disponible sur YouTube. On souhaite aussi que Notre-Dame-la-Merci continue de cultiver une identité collective vibrante où les événements rassembleurs, enracinés dans l'histoire et la créativité locale, tissent des liens encore plus forts entre les habitants. Que cette municipalité continue d'accueillir chaleureusement les visiteurs, partageant avec eux son patrimoine naturel préservé et sa richesse culturelle. On souhaite aussi que l'avenir de cette municipalité rayonne toujours plus, portée par la passion pour l'art, la préservation de son territoire et l'ouverture aux autres, faisant de Notre-Dame-la-Merci un lieu où la culture fait briller le cœur et l'âme de tous ceux et de toutes celles qui la découvrent. Et ce qu'on souhaite aussi par-dessus tout, c'est que vous poursuiviez avec nous la découverte des différentes municipalités de la MRC Mattaouini à travers cette série de balados. On se retrouve donc sous peu, au plaisir. Ce balado est une coproduction de la MRC Mattaouini et de culture l'anodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial aux crapauds et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...